Musique Bonjour à tous Donc aujourd'hui je vais vous présenter Je vais plutôt vous expliquer comment réparer les parallèles de Starville Donc c'est les Starville par 56 Donc les 5 mm Donc c'est ceux qui sont à 33€ chez Thomann Donc je vais vous expliquer comment les réparer Parce que comme on peut voir Souvent Quand je pense pas comme ça Vous voyez qu'il n'y a que le rouge Mais il n'y a pas d'autres couleurs Mais normalement Ça bug, c'est normal Je vais vous montrer pourquoi ça bug Donc vous voyez que j'ai que la couleur rouge Alors que normalement Je dois avoir Toutes les couleurs Donc enfin c'est très simple C'est à l'intérieur Donc c'est soit premièrement Soit c'est le disque Soit c'est le disque Le disque Qui déconne Ou soit Les fusibles du parallèle Parce qu'en fait au fond Il y a un fusible par couleur Donc c'est soit les fusibles Soit ça Il ne peut pas avoir autre chose Donc je vais montrer comment on fait Je vais faire ça celui-là Pour montrer comment on démonte Donc premièrement Je ne sais pas si on va bien voir Mais il y a trois vis Un Je ne vais pas se rapprocher Je vais faire un truc Il y a trois vis Un Deux Ultronome qui est là Donc trois vis Donc d'abord on démonte ceux-là Donc J'ai oublié de dire Mais ce qui est important C'est qu'il court se fait bien Par les lampales Sans avoir au moins un Qui marche Pour tester Parce qu'en fait notre but là Pour voir Si c'est le disque Ou c'est le fusil qui marche C'est d'essayer sur l'autre part Enfin l'autre part qui marche Donc par exemple Je sais que de base il marche Donc Je vais prendre l'autre disque Et je vais voir si c'est le disque Qui est en panne sur celui-là Parce qu'on m'avait vu Qu'il n'y avait que les lettres rouges Hop On branche Toujours bien débranché Avant de faire les maniques Donc là on a toutes les couleurs Donc le disque marche Donc si c'était le disque Il faut bien vérifier Si c'est par rapport au disque Ça ne marche pas Il faut bien vérifier les soudures S'ils sont toutes bonnes Donc c'est une appareil qui décolle et tout ça Désolé la vidéo a coupé Donc je disais que En fait Il faut tester la LED Il faut tester chaque LED Une par une La couleur qui correspond Et donc il faut mettre Son voltmètre au borne Pour voir si elle fonctionne ou ne fonctionne pas Donc si c'est un lapin du disque Ça vient Des fusibles En fait dans ce bar Il y a l'alimentation Après ça va en fusible Après ça va A une carte Une sorte de On va dire ça comme ça Une sorte de carte mère Et après Ça se divise en Ça se divise en Plusieurs fusibles En fait chaque fusible Correspond à une couleur Donc si ça vient mal de 10 Le problème vient de là Ça ne peut pas être la carte Parce que En fait Elle est protégée grâce au fusible Donc c'est les fusibles Qui pètent en premier Ce n'est pas la carte Donc c'est pour ça Ce bar est vraiment bien foutu Donc soit Si vous avez la chance Vous pouvez tirer Les cartes comme ça Je tiens Ou soit Vous êtes obligé de monter Donc pour les monter C'est très simple Il y a 3 écrous 1 1 2 3 Après 1 2 3 Et donc 3 10 Donc voilà Donc il faut tenir Un coup de pince Et dévisser en même temps Donc une fois qu'on a relevé C'est comme ça Donc on voit Qu'on a On voit qu'on a le fusible là Donc là c'est le fusible général Donc si le par ne fonctionne pas du tout C'est ce fusible là Qu'il faut changer Donc voilà Donc là on a Nos 3 câbles Donc chaque câble C'est une couleur Et le blanc c'est la masse Donc Bien sûr Pour manipuler Ou débrancher C'est pas brancher au secteur Donc Je suis avec les pompes Parce qu'en fait j'ai déjà testé avant En fait ce qu'il faut faire C'est que vous prenez un fusible Et vous échangez entre les autres fusibles Pour voir lequel est pas bon Ou vous enlevez tout simplement Donc hop Moi j'ai mon fusible Donc Diffusible qu'il faut mettre dedans C'est du Si vous saurez bien Je ne sais pas si j'aime C'est du 0,2 ampère 200 milliampère En 250 volts Donc je l'ai mis Donc on les vis Donc la réparation est vraiment très simple Franchement C'est ça qui est super bien D'ailleurs je peux vous montrer Si vous voulez comment on s'est foutu dedans Franchement regardez C'est une petite carte Après si vous avez un problème de DMX Ça peut être dû au condensateur C'est tout ce que je peux vous dire Si les condensateurs sont gonflés Ils sont bombés C'est à dire que le condensateur est mort Il faut changer Et normalement c'est rare Donc voilà Donc maintenant On va mettre le disque Si ça marche pas Hop tout marche Donc c'était bien et faisible Donc voilà Donc je vous rappelle En fait Si votre part en panne Aucune couleur ne s'affiche pas C'est soit le disque Entier Soit une LED Soit le fusible Voilà Ça peut pas être autre part Normalement Donc voilà J'espère que ça vous a aidé Bien sûr Je n'ai pas dit Mais Je me répète Mais C'est pour les parts de Thomann Donc c'est 130 taureaux Donc c'est les Starville Par 56 à l'aide Donc voilà Donc merci beaucoup D'avoir regardé la vidéo J'espère que ça peut servir à quelqu'un Parce que franchement Ouais Moi j'en ai acheté Et j'ai acheté 8 parts comme ça En panne Ça va coûter 7 euros chacun Et donc pour Pas cher J'ai eu plein de parts C'est juste le fusible Il y a encore le fusible Je l'ai récupéré à l'école Alors Vous voyez Donc voilà En par contre Je déconseille Parce que je vois que Qu'ils font ça J'ai juste Débranché ça Qui prennent Un fusible Qui l'entoure De Papy d'alu Alors ça ne faut pas Parce que le problème C'est que si ça crame Ça crame Ça brûle le truc entier Donc il faut toujours Mettre un fusible Allez Ciao